Par moment, tu peux être témoin ou tu peux être à un moment, à un endroit où c'est toi qui peux décider de la suite ou de la réussite ou du changement de la vie de quelqu'un. Dieu organise toujours les choses comme ça. Tu es quelque part, on est en train de chercher quelqu'un et toi tu connais cette personne. Tu connais quelqu'un qui répond à ces critères-là. On est en train de chercher quelqu'un. Et toi tu es là, tu connais que le fils de ton voisin, le fils de la soeur en Christ qui prie avec toi, répond à ces critères. Tu préfères ne pas aller la chercher ou le chercher. Tu préfères présenter ton fils. Apprenons mes amis, par moment, à être correct dans la vie. Quand le roi David pose la question, y a-t-il quelqu'un de la famille de Saül afin que je lui fasse du bien? Il y a quelqu'un parmi les serviteurs de David qui va dire, oui, je connais quelqu'un. Je connais quelqu'un qui s'appelle Tiba. Il avait travaillé avec Saül. Lui peut nous dire s'il y a quelqu'un qui est resté. On est allé chercher Tiba quand on l'amène. Tiba arrive, David le voit. David dit, c'est toi Tiba. Il dit, c'est moi Tiba. Y a-t-il quelqu'un dans la famille de Saül à qui je peux faire du bien? Il dit, bien sûr. Il y en a un seul qui est resté. Il s'appelle Méphibochette. Il vit présentement à l'Odebar. David dit, est-ce que tu peux aller me le chercher? On a envoyé un cortège royal qui est allé chercher Méphibochette à l'Odebar. Et arrivé là-bas, quand je m'imagine la scène, je me dis qu'est-ce que Méphibochette pouvait ressentir au fond de lui-même. Vérimée dans le Seigneur, il y a des moments, tu peux être là. Les gens sont en train de parler de toi en bien sans que toi-même tu les saches. Toi, tu es en train de souffrir, mais quelque part une réunion est en train de se faire pour ta faveur. C'est pourquoi j'ai parlé de la convention entre Dieu et Jésus. Je suis convaincu en ce moment. D'ailleurs, la Bible ne me contredit pas parce qu'elle dit que Jésus est assis à la droite du Père en train d'intercéder pour nous. C'est qu'il y a des choses que Dieu et Jésus sont en train de se parler à notre bénéfice, à notre insu. Je parie qu'en ce moment, il y a une réunion qui se fait quelque part pour toi, sans que toi-même tu les saches. Méphibochette ne savait pas qu'il y avait quelque chose qui s'est préparé pour lui. Il était toujours en train de pleurer. Il avait même perdu tout espoir, mais quelque chose était en train de se préparer pour lui. Et il voit brusquement les gens qui viennent frapper à la porte. David se souvient de la convention qu'il avait avec Jonathan. Dieu se souviendra aussi de la convention qu'il a faite avec Jésus. Il se souviendra. Bien-aimé dans les Seigneurs, notre Seigneur Jésus n'est pas mort en vain. Il est mort pour que toi et moi nous soyons sauvés. Il est mort pour que toi et moi nous soyons bénis. Il est mort pour que toi et moi nous soyons protégés. C'est une convention qui existe entre Dieu et Jésus-Christ. Je me rappelle de Jésus lors de la dernière prière avant qu'il ne soit enlevé au ciel. Il a dit ceci à Dieu. Voici, je les abandonne entre tes mains. Ils vivront dans ce monde, mais ils ne sont pas de ce monde. Le monde le haïra, le monde cherchera à les tuer, mais je te demande de les préserver du mal, de les protéger. C'est une convention entre Jésus et Dieu. Lorsque Dieu était dans le besoin de détruire l'humanité toute entière, Jésus a dû négocier avec Dieu pour dire, ne détruis pas encore l'humanité, donne-moi la chance, je vais aller essayer de parler à ces gens-là. Je vais essayer de prendre leur place pour que tu n'imputes pas le péché à ces gens-là. C'est comme ça que Jésus est venu mourir pour nous. C'est une convention, c'est un accord entre Dieu et Jésus-Christ. Dieu dans sa colère, s'il te regarde comme ça, il te dit, il faut qu'il te tue, il faut qu'il te débarrasse de toi, parce que Dieu ne supporte pas de voir le péché. Il ne supporte pas non plus de voir le péché. La vie que tu mènes, cette situation que tu traverses, quand Dieu te regarde, il a envie d'en finir avec toi. Mais la seule chose qui retient Dieu, c'est cette convention qu'il a eue avec Jésus. Jésus a dit, Père, pardonne-le, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Et il continue à prier pour nous tous les jours ici. C'est la raison pour laquelle ce matin tu es en vie. C'est la raison pour laquelle ce matin tu es là dans cette église. Parce qu'il y a quelqu'un qui prend soin de faire à Dieu, de rappeler à Dieu cette convention qui a été traitée. J'aime beaucoup Jésus-Christ parce que, non seulement il a traité une convention pour nous, mais aussi il s'est donné lui-même pour nous. À partir du moment que Jésus s'est donné lui-même pour nous, la Bible dit qu'il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Personne ne peut me condamner. Si tu me condamnes, tu es en train de perdre ton temps pour rien. Tu n'as pas le droit de condamner qui que ce soit parce que Jésus a déjà pris sa place à la croix. Tu sais que tu ne sais pas c'est quoi ? Je vous le dis toujours. Jésus n'est pas mort pour nous, pour les péchés que nous avions seulement commis quand nous étions des païens. Il est mort aussi pour nous, pour les péchés que nous avons commis tout en étant chrétien. Quelqu'un a dit, c'est raisonnement pour lequel je suis d'accord. Comment vous, Église, aujourd'hui, vous croyez que Jésus ne pouvait vous pardonner que des péchés quand vous étiez encore des païens, quand vous n'aviez même aucune alliance avec lui ? Comment peut-il vous pardonner facilement ce péché-là et refuser de vous pardonner le péché maintenant que vous êtes devenu son enfant ? Maintenant que vous êtes devenu fils dans la maison, maintenant que vous lui appartenez, pourquoi ne peut-il pas continuer à vous pardonner ? Ça aussi, c'est dans cette convention.